Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons de Bienvenue à Marligomont, le long métrage de Julien Rambaldi. L'histoire c'est celle de Sayolo Zantoko, un jeune médecin diplômé d'une université française qui va vouloir rester en France et y emménager avec sa famille. Le seul problème c'est qu'il n'a pas de papier pour pouvoir rester sur le territoire français. Et donc il va devoir trouver une ville qu'il veut bien d'un médecin. Sauf que la seule ville qu'il veut bien d'un médecin noir en 1975 en France se nomme Marligomont. Donc pour ceux qui ne sauraient pas la petite histoire, Camini en 2006 a fait un tube qui se nomme Marligomont. Et donc c'est l'histoire de sa famille qui nous est racontée au travers de ce film. C'est un projet que Camini porte depuis la mort de son père qui est arrivé en 2009. Et depuis ce moment là il s'est dit qu'il avait absolument envie de raconter l'aventure qu'a vécue son père en 1975 en France et qu'il a vécu également puisque le petit garçon qui est au centre du film, c'est Camini. Et il en découle un film qui est délicat, simple, assez classique, mais tellement attachant que résultat quand on en ressort, on a tombé amoureux de ces personnages. On les aime, on les trouve beaux, on les trouve touchants, on les trouve sincères, on les trouve justes, on les trouve entraînants parce que toute leur aventure est assez extraordinaire et pourtant elle est pleine de sincérité, elle est pleine de justesse. Et c'est un film qui parle avec justesse du racisme qu'il y avait en France à cette époque-là, mais qui n'en parle jamais comme une porte fermée. Qui en parle toujours comme une porte qui ne demande qu'à s'ouvrir pour comprendre pourquoi à cette époque-là c'était difficile et surtout pour comprendre comment ces personnes-là ont réussi à se faire accepter avec autant de justesse, avec autant de simplicité. Au niveau du scénario, celui-ci est signé par Camini Zantoko, Julien Rambaddy et Benoît Graffin. Donc, basé sur l'histoire de Camini, le scénario est très classique. C'est-à-dire qu'on connaît cette structure largement à l'avance. On sait où les personnages vont aller, on sait comment ça va se dérouler et on sait à peu près dès qu'on voit leur gueule qu'ils sont les méchants. Mais tout l'intérêt c'est qu'ils jouent avec ça, c'est-à-dire que c'est une structure très à l'américaine où il va y avoir une famille qui va débarquer dans un endroit où ils ne devraient pas se faire accepter facilement et ils vont devoir se battre pour trouver leur place. Tout ça c'est une structure très à l'américaine. Et c'est très intelligent au résultat. Parce que ça joue avec des stéréotypes que nous en France on ne voit pas tant que ça. Généralement quand c'est amené, c'est plus amené de manière franchouillarde ou au contraire ultra réflexive. Là pour le coup c'est amené de manière simple, de manière juste, de manière efficace et c'est surtout amené avec beaucoup de légèreté, beaucoup de sensibilité et beaucoup de justesse. Parce que le film se base sur des personnages qui sont vraiment touchants. Ces quatre personnages-là, ils sont superbes. Ils sont vraiment superbes, ils sont entraînants du début à la fin. Ils ont des portraits et des caractères qui sont tellement variés qu'en résultat on est tout de suite touchés par leur manière d'être, par leur manière de faire, par ce qu'ils rêvent de faire, par ce qu'ils ont envie de devenir. Qu'en résultat on est tout de suite entraînés. On leur demande pas plus à ce genre de scénario, on leur demande simplement de nous entrer dans une histoire qui est touchante et sincère et c'est ce qu'arrivent à faire ces trois scénaristes. Graffin, Rambaldi et Zantoko, ils ont vraiment réussi à créer une histoire qui oui est cliché, qui oui est stéréotypée, qui oui est classique, mais qui arrive à dépasser ça pour devenir humaine et poétique tout simplement. C'est tout ce qu'on demande à un scénario, d'être humain, poétique, tendre, délicat et juste, juste. C'est tout ce qu'on demande à un film, d'être juste, de nous entrer dans une histoire qui suffit simplement à nous toucher dès les premières secondes, où on comprend ses personnages, où on comprend ce qu'ils vont endurer, où on réussit à saisir un instant de doute, un instant d'espoir, un instant de joie, un instant d'allégresse. C'est tout ce qu'on demande. Et résultat, ces trois scénaristes, ils ont vraiment réussi à faire ça et c'est beau. Au niveau de la mise en scène, Julia Rambaldi, la mise en scène, elle est vraiment classique, mais plus dans le sens négatif que positif. C'est-à-dire qu'en gros, la mise en scène, il n'y a pas grand-chose qui ressort de vraiment grandiose. La mise en scène, elle est simple, la mise en scène, elle est efficace. La mise en scène, elle a deux, trois moments qui sont vraiment, vraiment intelligents. Mais il n'y a pas de grand moment, on va dire, de rénovation du genre. C'est-à-dire qu'on se retrouve plus dans des clichés, dans des stéréotypes, et que Rambaldi, il essaye de faire avec ça. Il n'essaye pas de les renouveler, il n'essaye pas de leur donner des traits nouveaux, il n'essaye pas de changer la donne, il n'essaye pas de transcender ça. Il essaye simplement de les amener. Et pour le coup, ça donne un film qui n'est pas forcément surprenant dans sa mise en scène, mais qui est assez sincère et assez juste pour suffire à nous entraîner là-dedans. Et le vrai intérêt de la mise en scène, c'est que Rambaldi montre le choc culturel avec beaucoup de justesse. C'est-à-dire qu'il va montrer la difficulté de cette famille à s'implanter dans le village de Marligomont. Il va chercher à mettre en rapport certaines relations qu'il va avoir, mais il ne cherche jamais à forcément les transcender, ce qui est peut-être un petit peu le gros point négatif du film. Et c'est dommage parce qu'on voit qu'il aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus sincère, de beaucoup plus juste, de beaucoup plus émouvant, s'il avait poussé plus loin la réflexion autour du choc culturel. Il y a 2-3 scènes qui sont intéressantes, il y a 2-3 scènes qui sont clichées mais qui font rire. Mention spéciale pour la scène du gospel dans l'église, elle est monstrueuse, elle est super bien faite et il y a un vrai fou rire qui se dégage de cette séquence-là. C'est vraiment très très bien fait. Il y a 2-3 petites scènes comme ça mais il n'y a jamais vraiment de moment où on est transcendé et transporté totalement par la mise en scène. C'est le plus gros défaut qu'a le film parce que sinon la mise en scène au final elle est efficace, elle est juste, elle est efficace et on n'en demande pas plus. Au niveau du casting, ce qu'on retient surtout c'est les deux acteurs principaux qui sont Mark Zinga et Aïssa Maïga. Ces deux acteurs-là c'est les vraies révélations du film, même si ils ont déjà eu des rôles où ils ont vraiment été magnifiques et impériaux. Là ils sont très très bons, ils sont vraiment très très bons, c'est une jeune génération du cinéma français qui fait plaisir à voir, qui est douce, tendre, juste et qui transporte leurs personnages avec beaucoup de justesse. Bayron Lebley, Medina Diara qui joue les deux enfants sont très très bien et c'est très compliqué étrangement dans le cinéma français de diriger les enfants mais là ils sont très très bons. Rufus, Jonathan Lambert, Jean-Benoît Hugues, Jean-Michel Balthazar, tous ces acteurs-là sont vraiment 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 excellents. De toute façon il n'y a que des bons acteurs dans ce film mais c'est surtout Mark Zinga et Aïssa Maïga qu'on retrouve. On retient à la fin du long métrage tellement c'est eux deux qui emportent tout le film. Donc voilà, Bienvenue à Marley Gaumont, c'est un moment de tendresse, c'est un moment de simplicité, c'est un moment d'efficacité. C'est ultra classique, c'est ultra stéréotypé, c'est ultra cliché et on devine la fin à 10 kilomètres. Mais c'est touchant, c'est sincère parce qu'on sent qu'Amini il est transcendé par l'aventure qu'a vécue son père, qu'il a envie absolument de la raconter, qu'il a envie d'en dégager de la sincérité. Et ça se ressent et ça suffit à transporter le film et ça suffit à faire de Bienvenue à Marley Gaumont de J.A. Rambaldi un joli moment de cinéma que vous pouvez aller voir en salle parce que ça fait du bien et parce que ça donne la pêche ce genre de film. A plus !